Salut à tous, c'est Albert Alexis, bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de mon retour de cette journée que j'ai passée à Lyon le 25 mars 2018, donc dimanche dernier, aux journées du logiciel libre. Donc je vous ai pris quelques photos, pas beaucoup parce qu'entre les différentes conférences, ateliers, on va à droite et à gauche. Donc là ici, sur cette, on va dire, je mettrai un petit peu plus l'art, sur cette première photo, donc là, à la maison pour tous, pour ceux qui connaissent dans le troisième à Lyon, donc là, au deuxième étage, on se trouve dans la partie gymnase, et qui a servi, on va dire, de village associatif. Donc c'est là qu'il y avait tous les différents intervenants, donc vous reconnaissez Ubuntu, il y avait musique libre, je vais avancer un petit peu, donc là, il y avait du Debian facile, à côté, c'était OpenSource, il y avait aussi, juste derrière, du Wikipédia. Là, ici, nous avons le chantier FabLab, donc c'est un chantier libre, et ici, ça représente, avec la fraiseuse, donc la fraiseuse numérique permet d'usiner, creuser dans différents matériaux, soit en 2D, soit en 3D, et on peut ainsi sculpter dans du bois, du plastique, des métaux de temps, aluminium, notamment. Et ici, ça représente la carte de la France. Et là, vous avez l'imprimante 3D. Donc dans ce village associatif, qu'est-ce que je peux dire ? Il y avait, pour les plus connus, donc il y avait la quadrature du net, il y avait Wikimedia France, il y avait l'April, il y avait OpenScript Map France, il y avait Framasoft, il y avait Debian Facile, il y avait OpenSource, qu'est-ce que je peux dire ? Il y avait Musique Libre, il y avait Debian France, il y avait Gnome, il y avait Fedora, il y avait Mozilla, il y avait Cosicloud, il y avait LibreOffice et la Mouette, etc. Donc, oui, il y avait aussi, à côté aussi, tout ce qui était du Do It Yourself, et aussi une salle consacrée aux install parties. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que le panel de personnes maintenant qui s'intéressent à Linux est de plus en plus large. Donc, les gens peuvent venir maintenant à séjourner en famille, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ce n'est plus réservé à une tranche d'âge. Donc, autant maintenant, les ados peuvent venir avec les personnes qui sont retraitées et qui s'intéressent à Linux. Donc, surtout pour ces personnes, on va dire, qui ne sont pas trop habituées, on va dire, à Linux, il faudra mettre dans leurs mains, on va dire, des distributions typées, je peux m'exprimer ainsi, auto-école, afin qu'ils puissent faire leurs armes. Et s'il faut que demain matin, ils puissent changer de crèmerie, ce sera libre à eux, mais trouver des distributions, à ce moment-là, auto-école, pour qu'ils puissent au moins avoir les premières armes, si je peux m'exprimer ainsi, dans le monde du libre. Sur ce, je ne serai pas plus long, c'est simplement mon petit retour très positif de cette journée du logiciel libre qui s'est tenue à Lyon le 25 mars, puisque moi, j'étais pour cette journée du 25 mars à Lyon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501